Bonjour à tous et à toutes, ici Jeusdéthème, on se retrouve pour un nouveau petit épisode mis à jour, numéro 18 normalement. Oui, je pense que c'est le 18, voilà. Donc, en tout cas, numéro 18 normalement, et on se retrouve pour simplement l'annonce comme d'habitude des modes factoriaux. Vous vous rappelez toujours que le live factoriaux sera sur Twitch, voilà, on suit la même logique, ce dimanche de 3h à 6h au Québec et de 9h à minuit heure française. Voilà, c'est pas très compliqué à suivre, voilà, c'est toujours le même horaire, ça ne change pas. Les modes n'ont pas changé depuis la semaine dernière, voilà, c'est les mêmes, si je ne me trompe pas. Non, la semaine dernière, ils avaient un petit peu changé, cette semaine, ils ne vont pas changer. Donc voilà, allez sur Discord, voilà, simplement si vous voulez télécharger le mode pack, il ne devrait pas être très loin dans la description, discussion plutôt. Voilà, au pire, je le remettrai dimanche directement, si vous voulez rejoindre, voilà, à partir du moment, je commencerai le live un petit peu avant. Je le mettrai dans la discussion, comme ça vous pourrez facilement le retélécharger. Je mettrai aussi l'IP du serveur, comme d'habitude, pour rejoindre facilement. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, tout simplement, le petit sur Twitch, vous pouvez juste me poser la question en direct. Bon, il y a un petit délai, mais je vous répondrai, vous pourrez rejoindre sans problème, voilà, tout simplement. En ce moment, on est quand même pas mal nombreux, ça me fait plaisir. Sur les lives, en ce moment, il y a quand même à chaque fois 5-6 personnes qui viennent en même temps jouer, ce qui est plutôt pas mal, voilà, c'est un beau chiffre. On va se le dire, c'est un beau chiffre, là, l'usine grandit assez vite, sur le coup, c'est normal, mais voilà, il y a aussi pas mal plus de choses à faire. Mais bon, arrêtons de discuter de ce sujet, et passons au Friday Fact, donc numéro 175. Alors, ce qu'ils ont rajouté, un nouveau petit élément qui rajoute, donc pour la 0.15, bien entendu, mais ça arrive bientôt, normalement, ça aussi. Donc, les haut-parleurs programmables, ça a l'air assez intéressant, voilà, pour ceux qui font des cercles logiques. Donc, il faudra voir, par contre, ça a pas l'air très compliqué à installer, mais ensuite, moi, je suis pas très bon, alors c'est sûr, ça va varier selon les personnes. Donc, comment ça marche ? C'est que, tout simplement, ils ont fait ça le plus simple possible, donc en fait, ça reçoit un signal, et ça joue la note qu'on leur donne. Voilà, aussi simple que ça. Donc, par exemple, on peut voir ici, le volume, tu peux changer le volume du son, tu peux changer, voilà, tu peux mettre la connexion. Donc, voilà, si G est plus grand que 0, donc si le signal G est 1, tout simplement, donc dès qu'il reçoit un signal, il va faire cette note de piano. Je sais pas exactement si c'est laquelle, je ne joue pas de piano, mais voilà, c'est ça qui est ça. Voilà, sinon, sinon, ce qu'il rajoute ensuite, ça, je ne l'avais pas lu, je l'ai raté. Bon, vous mettez une condition, vous mettez un son, voilà, et on peut dire ce que le son doit faire, donc ça, c'est assez intéressant. Par contre, donc, par exemple, si le message est vrai, donc, le son va être entendu à travers toute l'usine, donc, tu peux faire, par exemple, voir un son comme ça pour dire, il manque de matériaux. Et tu peux choisir, là-dessus, je suppose, montrer une alerte ici, global playback, ça se suppose que c'est pour entendre toute l'usine, donc pas seulement si t'es proche. et à l'eau polyphonie, je n'ai aucune idée de ce que c'est, voilà, ça, je ne sais pas, mais on le découvrira sûrement en testant, tout simplement, une fois que 0.15, ça arrivera. Sinon, une autre chose, juste m'assurer, pour que vous l'entendiez, je vais désactiver ça, voilà, comme ça, ça va être joué sur les écouteurs, et je vous fais écouter, voilà, le petit son qu'ils ont fait avec. Bon, c'est un peu plus complexe, mais c'est pas mal, donc, en fait, ce qui se passe là-dedans, pendant que j'ai cette image, ce qu'on voit, en fait, c'est qu'on a toutes les pièces ici, qui, une fois qu'elles passent là-dedans, sur ces zones ici, alors, je ne pense pas que ça enregistre quand je suis en plein écran, donc, je vais être obligé de les laisser comme ça, donc, voilà, quand ça va scanner tout ce qui se passe, tout ce qui passe ici, ça va simplement jouer la note en rapport, donc, en fait, ça prend, il y a tous les comparateurs ici, qui renvoient le signal ici, et il y a 8 sons différents qui peuvent être joués, donc, je suppose que selon la pièce, ça renvoie un signal différent, donc, par exemple, si c'est du plastique, c'est un signal, si c'est quelque chose d'autre, c'est un signal, donc, on va le jouer, voilà, donc, au début, ça arrive, tout simplement, et voilà, maintenant, musique. Musique 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 Voilà, donc, c'était la petite musique, assez, c'est quand même, pour montrer qu'il y a du potentiel là-dedans, mais quand même, on va se le dire, c'est pas mal du tout, ce qu'ils disent aussi, c'est qu'ils rajoutent, c'est que les personnes qui font des modes pourront faire des modes vocaux, donc, qui permettront de dire, par exemple, à la place de juste envoyer une note, ça pourra envoyer un message, par exemple, ça pourra dire, il n'y a plus de fer, quelque chose du genre, et tout simplement, tu mettras le signal, il n'y a plus de fer, et ça te tira à travers toute la map, il n'y a plus de fer, et comme ça, tu pourras le savoir plus facilement, sans avoir à courir partout dans ton usine, dans ton usine, pour tout vérifier, c'est quand même pas mal, disons, mettre un petit truc à chaque avant-poste, ça pourra dire, l'avant-poste 22 est vide, voilà, et comme ça, tu peux y aller, enlever les mines, mettre ça quelque part, donc, ça peut être super intéressant, et, bon, ça, ça prend quand même pas mal de place, mais faire juste un petit signal avec un petit message, c'est pas, c'est pas beaucoup de choses, voilà, c'est juste, dès que ça détecte plus de matériaux, pendant, disons, 4 secondes, ça envoie le message, par exemple, sinon, il parlait d'un petit problème technique que certaines personnes, vous en avez jamais entendu parler, mais certaines personnes avaient un problème technique sur le fait que le téléchargement se coince à 100%, et ça bloquait là, donc, en fait, ce qu'ils disent, c'est qu'en fait, ils savent pas exactement pourquoi c'est arrivé, ils ont réussi à résoudre le problème, mais ils savent pas exactement pourquoi c'est là, donc, voilà, si vous savez pourquoi ça arrive, dites-le, vous aurez qu'à le dire sur les forums de Factorial, il faudrait d'abord que je vous explique ce que ça, en fait, c'est qu'une fois que le téléchargement arrivait à 100%, il y avait un dernier, on va dire, un dernier paquet de données qui était envoyé, et ce paquet de données avait l'air de rien avoir à l'intérieur, ce qui faisait que le paquet était refusé, voilà, tout simplement, le paquet était refusé, parce qu'il était considéré comme vide, donc, soit c'était l'antivirus qui disait, ou le donneur d'internet, on va appeler ça comme ça, j'ai pas, j'ai plus le mot, mais, ce qui faisait qu'en fait, ben voilà, il arrivait pas, et même s'il y avait rien du tout dedans, ben ça arrivait pas jusqu'à ton ordi, donc, pour Factorial, t'étais encore rendu à 99.999% téléchargé, et pas tout à fait téléchargé, donc tu pouvais pas rentrer dans le bac, un truc bizarre, mais tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, ils ont rajouté une petite donnée dans ce paquet-là, une donnée qui sert à rien, complètement aléatoire, et qui fait qu'en fait, maintenant, le paquet, ben, il arrive à la place, et il fait juste délivrer cette petite information, qui sert absolument à rien, et ça marche, voilà. Aussi simple que ça, ça résume à peu près ce qui était le problème, c'est un problème assez bizarre, donc ouais, ils savent pas exactement pourquoi ça faisait ça, mais, c'est un problème qui empêchait certaines personnes d'accéder au multiverse, donc, c'est plutôt bien, voilà, en fait, qu'ils aient réglé ce genre de problème, voilà, il y a toujours des problèmes comme ça, bien entendu, mais moins il y a de personnes qui ont des problèmes comme ça, mieux le jeu se porte, et c'est tant mieux de savoir que les développeurs, justement, s'occupent plutôt bien de tous ces problèmes-là, en tout cas, voilà, on va s'arrêter ici, donc, pour le Fractorio Friday Fact Numéro, 175, et la 18ème mise à jour, voilà, j'espère que vous l'aurez apprécié comme toujours, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, vous abonner sur YouTube, me follow sur Twitch, mettre des pouces vert partout, partager les vidéos, voilà, des petits trucs, ça aide au référencement sur YouTube, donc ça permet que d'autres personnes retrouvent plus facilement mes vidéos, ensuite, sur YouTube, sur Twitch, je sais pas exactement comment ça marche, mais je suppose que plus c'est vu, plus tu montres haut dans le classement, donc c'est utile quand même, donc voilà, sinon, d'ailleurs, aussi, petit truc, lundi, mardi, je vais sûrement faire du Astronir, ou du, et, plutôt, du World of Warships, voilà, un peu des deux, peut-être d'autres jeux aussi, j'ai essayé un peu World of Tanks, je sais pas, j'aime pas autant, voilà, donc on n'en aura peut-être pas, mais en tout cas, voilà, j'espère que vous l'aurez apprécié, et je vous dis à la prochaine, bye bye.